Musique Je m'appelle Missy Botoko, je suis une ado de Blita. Comme je suis seule par ici, permettez-moi de descendre ma bavette. Chers téléspectateurs et téléspectatrices d'AddoTV, salut ! Je vous emmène dans mon bled qui est le quartier-campement, ici à Blita. Vous allez sûrement aimer, alors suivez-moi. On ne peut pas parler du quartier-campement sans parler de la gare. On y sera tout à l'heure. Ici, c'est la gare. Je m'en vais vous raconter ce qui se passait ici. C'est vrai, nous n'étions pas nés. Mais nos grands-parents nous ont raconté des choses. La gare est un grand centre commercial. C'est un lieu d'intercession entre le sud et le nord. Les voyageurs du sud venaient par voie ferroviaire et continuaient leur chemin par voie terrestre. Et vice-versa. La gare donnait vie à la ville. Ça, c'est une grande bascule. Pour la pesée des bagages. Ça, c'est de la ferraille abandonnée. Nous continuons notre randonnée. On y va. Je vais vous faire découvrir l'auberge qu'Apuma qui a donné son nom au quartier. Les premiers occupants de ces lieux étaient les soeurs religieuses. Mais aujourd'hui, plus personne. Nous allons alors visiter la fétiche. Mais tenez-vous bien. Ça ne vous fera pas peur. Et voilà, je suis sous la fétiche. Et c'est ici que les premiers habitants de Blitha ont pris hospitalité. À quelque part d'ici se trouve un grand baobab. Je vous amène. Les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants profitent de son ombrage. Il fait bon vivre ici. Nous allons alors visiter le premier adjoint au maire. Le premier adjoint au maire, le premier adjoint au maire. Merci, monsieur l'agent au maire, de nous avoir accueillis. Bonsoir, monsieur l'agent au maire. Bonsoir, comment vous allez ? Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur l'agent au maire. Qu'attendez-vous de nous, les ados, pour le développement de la commune ? Pour le développement de la commune, sincèrement, il faut qu'on vous dise la vérité. Le développement de la commune passe par d'abord nous, les jeunes. Passe par d'abord nous, les jeunes. Il y a certaines activités que nous, les jeunes, on doit s'organiser pour le faire. Tout comme aujourd'hui, vous avez vu les jeunes sur la route en train de curer le carnivore. C'est une action citoyenne. C'est un devoir. Ce comportement, nous avons hérité ça de nos grands frères. C'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Même, ils allaient entretenir les alentours des maisons des voisins. Ils allaient même aider les démunis à élaborer leurs champs, à s'arcler des champs. Donc, ce comportement-là, c'est un comportement citoyen et que nous ne devons pas abandonner. Donc, c'est par rapport à ça, nous nous sommes organisés avec le CDQ et le CVD pour que, par mois, que les jeunes de chaque quartier sortent pour entretenir, ne serait-ce qu'un point. Choisir un lieu, aller l'entretenir. Et si ce n'est pas terminé, il y a deux mois où nous organisons trois séances de travail dans les quartiers. Tels que vous êtes venus voir aujourd'hui, vous nous avez surpris. Nous, on ne s'attendait pas que vous alliez arriver. Mais sincèrement, nous sommes très fiers parce que votre arrivée, vraiment, 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 on était très fiers. On se disait que, ah, quelque part, ailleurs, notre commune, les gens sont en train d'observer notre commune, notre commune, notre ville et spécialement notre quartier. Donc, les jeunes sont très fiers de vous et que cette action, elle a commencé depuis. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer pour que nos petits frères, pour que nos enfants, pour que nos enfants soient initiés, pour que les enfants, après nous, arrivent à s'organiser et entretenir les quartiers. Merci, M. Lajun-Omer, pour vos conseils. Nous tiendrons compte de vos conseils. Merci beaucoup. Nous, ici, à Blita, on s'adonne à la vie artistique. La danse, le théâtre, les contes, etc. Je vous amène alors visiter l'atelier artistique Arziki. Je vais alors m'approcher de Rachid, le perroquet, le patron des lieux. Salut, Rachid. Salut, Rachid. Salut, mademoiselle Lucie. Comment vous allez, Rachid ? Je vais bien. S'il vous plaît, Rachid, parlez-nous un peu de ce que vous faites avec les ados de Blita, comment ? Ok. Ces enfants, nous avons initié depuis trois ans un programme qui consiste à pouvoir canaliser les adolescents en un seul lieu. A, O, O, I, I, A, A, O, O, I, I, A, A, O, O, I, I, O, O, I, O, O, I, O, O. Ici, nous avons programmé des activités culturelles comme le conte, le théâtre, le slam, des danses classiques et contemporaines afin de canaliser les enfants. Ici, nous les apprenons à chasser la timidité. Nous les apprenons à être aptes à pouvoir prendre la parole au milieu des gens. Chaîne de chasseur, fils et j'ai ses chaussures sur une branche sècheur. Un chasseur, sa chasseur, ses sans son, chaîne de chasseur, fils et j'ai ses chaussures sur une branche sècheur. Merci pour la mascarade. Applaudissez. C'est pour permettre aux parents de pouvoir canaliser les enfants, les adolescents. Et quand ils quittent la maison, les parents savent immédiatement qu'ils sont à tel lieu en train d'apprendre. que de les laisser s'éparpiller comme ça et qu'ils soient venus, on ne sait pas par où les chercher. Merci. 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 Est-ce que vous avez aimé mon blade ? A la prochaine pour une nouvelle découverte. Au revoir et à très bientôt sur AdoTV. Et pourquoi pas à Blicard. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501